Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Hello Big Rusty, what's up, what's your name, what's going on ? Oh damn, bah salut tout le monde, salut Guillaume, salut tout le monde Et bah formidable, aujourd'hui on va s'intéresser à Stipe Miojic, oui qui est sous les radars Puis bien évidemment, n'oubliez pas Honai, le savon qu'il vous faut, le pack du baddest motherfucking in the game Là Rusty vous allez voir, si vous commandez dans ces derniers instants, on a changé de packaging Parce qu'on a été dépassé par les événements Et là on a Rust qui nous fait des pliages, on appelle ça de l'origami dans le jargon Allez générique Ah j'adore, c'est jouissif Stipe Miojic On en entend, on en entend, on en entend, on en entend plus parler depuis sa défaite face à Francis En mars dernier, UFC 260 quand même C'est quelqu'un qui a été, selon Dana White, qui a été mis tout en haut en tant que plus grand heavyweight de tous les temps Pour toi, que se passe-t-il, Rust ? Que se passe-t-il autour de Stipe Miojic ? En fait, j'ai tendance à penser qu'il souffre un petit peu du fait qu'il, même en tant que champion, il n'a jamais vraiment transcendé le sport Il n'a jamais été particulièrement populaire, même s'il est fan hardcore et nous les premiers on l'adorait Et particulièrement dans la dernière partie de carrière où vraiment il était devenu champion, il défendait son titre Enfin tu sais, il était vraiment Il était lui-même quoi, c'est-à-dire qu'il faisait des vannes, il était à l'aise devant la caméra Donc on l'aimait bien, mais c'est vrai qu'il n'a jamais eu ce côté tellement charismatique Qu'il l'amène et garde dans ce sport de nouvelles âmes en gros Et je pense que là, il est en train de ne pas d'en payer le prix Parce que bon, financièrement, je pense qu'il est refait à jamais Il a été champion, il est rentré dans l'histoire en battant le nombre de records de défense de titre Donc il est très bien, il est très bien Mais effectivement, ce côté un petit peu, on a l'impression qu'il est tombé dans l'oubli déjà C'est très étrange, mais je pense que c'est dû à ça Je pense que c'est dû au fait que Avant et pendant son règne, les gens, tout le monde reconnaissait ses prouesses sportives Mais il n'a jamais été quelqu'un qui vraiment À part quand il était à Cleveland et qu'en gros, il défendait ses titres Il faisait des « oh yeah » et qu'en gros, il soulevait la foule Mais à part ça C'est arrivé une seule fois Voilà, c'est arrivé une fois Et à part ça, en fait, il n'a jamais vraiment eu ce côté transcendant pour un combattant Et pour un poids lourd particulièrement, c'est vrai que c'est dommage Parce que c'est la catégorie reine Mais je pense que du coup, là, entre guillemets Si on peut se permettre ce choix de mots Sachant que comme on vient de le dire, il est refait à vie Mais il en paye le prix Et donc pour toi, finalement, what's next pour notre cher Stipe Miocic ? Parce que c'est vrai qu'il n'a pas annoncé de retraite Aux dernières nouvelles, il préparait Ça a monté, j'ai dit, ça a monté Non, mais en tout cas, gagner un petit peu plus de poids Parce que c'est vrai que la différence avec Francis était assez criante Et c'est quelqu'un qui n'a pas non plus été consulté pour le titre intérimaire Et c'est ça qui est particulier avec Stipe Que j'ai trouvé dans ses sorties, c'est qu'il était en mode J'aurais aimé être consulté Mais c'est pas sûr que j'aurais pris le combat pour la ceinture intérimaire Enfin, quand on connait l'UFC C'est con... Enfin, je suis désolé de dire ça Mais c'est un peu stupide Au moins tu dis, j'aurais aimé être consulté J'aurais pris le combat direct Mais si c'est en plus, laissez-moi le temps d'y réfléchir Ils n'ont pas le temps, les gars, à l'UFC Donc si c'est juste une question de respect par rapport à son statut Si forcément sa réponse allait être non Bon En fait, c'est ça le problème, c'est que Tu vois, par cette simple réponse Je trouve que ça synthétise pas mal Entre guillemets Comment dire Je crois qu'il n'a jamais vraiment C'est pas compris la com Mais compris quelle était l'importance d'une bonne com Et Juste ce truc-là de dire J'ai pas été consulté, c'est dommage Et puis Par contre, même si j'avais été consulté J'aurais réfléchi à deux fois Mais au moins par respect En fait, même si fondamentalement Il n'a pas tort C'est vrai que ça aurait été intéressant Qu'il soit consulté Parce que comme on l'a dit C'est peut-être le meilleur heavyweight de l'histoire de l'UFC Il sort d'une défaite contre Francis Ngannou Mais avant ça, il était quand même sur de sacrées victoires Contre Daniel Cornier Donc on pourrait faire l'argument qu'il le mérite C'est sûr Mais le fait de le dire de cette manière En fait, je pense que vraiment Ça résume tout Ça résume le fait que Ça résume ce pourquoi les fans n'ont jamais accroché Parce que Même si c'est rationnel son truc De dire que c'est vrai qu'il le mérite Ça aurait été bien Et puis il ne peut pas prendre des décisions comme ça À l'emporte-pièce Donc il aurait réfléchi Même si ça se tient dans le vrai monde Dans la réalité Dans le monde du divertissement Et ce à travers quoi regardent les fans En fait, ça ne marche pas Les fans, ils veulent Et ce n'est pas pour rien Que Chelsonen, je crois, sa chaîne Je ne sais plus si elle a passé un million d'abonnés Ou quoi que ce soit Mais c'est le nombre d'exemples illimité De combattants qui Lorsqu'ils disent clairement ce qu'ils veulent Et en étant conscients de l'impact que ça voit auprès des fans Eh bien, ça change tout C'est pour ça qu'on parle souvent aussi de Leon Edwards Comme exemple un petit peu comme Stipe Miocic Et à l'inverse Quand on parle de Il y avait les Chelsonen qui prenaient tous les combats Les Conor McGregor Les Chenomalais Ce qui participe aussi de leur succès Et de leur énorme impact médiatique C'est qu'eux, ils ne s'y trompent pas Il ne faut pas bégayer Il faut dire ce que tu veux Et il faut savoir ce qu'attendent d'entendre les gens Donc c'est Pour Stipe, dommage Mais vraiment, je crois que maintenant il a 39 ans Et ce n'est pas maintenant qu'il se réveillera Entre guillemets Sur tout ce qui est une com efficace Donc je pense que voilà quoi Mais on en fait quoi de Stipe Miocic Parce qu'on en avait parlé lors d'un dernier podcast Où on avait mis Francis Cyril et John Jones Avec trois rats rois pour un trône Finalement Et on a Stipe qui est en embuscade Mais j'y crois de moins en moins Même à ça finalement Parce que là, il y a d'autres gars qui poussent Peut-être que l'UFC sera tenté Pourquoi pas De remettre un petit peu Derek Lewis sur le devant de la scène Sachant que Derek Lewis a dit Après ce combat de ce week-end Il aimerait bien affronter Stipe Miocic Mais le problème Moi je trouve que ce serait très bien Pour Stipe Tu vois En soi juste Tu vois Qu'il revienne un petit peu dans le jeu Que les gens se réhabituent à sa présence Et qu'il soit un petit peu plus actif Parce que c'est vrai Que combattre une fois par an Depuis 2018 C'est quand même assez tendu Bah surtout quand on voit Qu'il y a une nouvelle génération De heavyweight qui arrive Mais Pour moi C'est vraiment important Pour lui Un de revenir Sous peine comme tu l'as dit D'être oublié Et surtout Contre qui Toi t'aimerais bien Qu'il revienne Contre qui Stipe Miocic Sachant que Je reprends vite fait Le classement Donc on a Francis qui est champion Cyril qui est numéro 1 En champion intérimaire Deux Stipe Miocic Ça n'a aucun sens Ce que je suis en train de faire Oui mais je vois ce que tu veux dire Deux Stipe Miocic Trois Derek Lewis Quatre Curtis Blades Cinq Alexandre Volkov Six Jersney Rosenstruck Sept Chris Decaus Huit Chamine Abdouragimov Neuf Marcin Tiboura Dix Thomas Pinal Honnêtement Selon le résultat De ce week-end Mais si Chris Decaus Bat Derek Lewis Je trouve Qu'un petit combat De retour Contre Chris Decaus Ce serait pas mal Parce qu'il me semble Que Chris Decaus C'est invaincu Je crois qu'il est Sur 4 ou 5 Caos d'affilé Il a pas forcément De grosse hype Mais les résultats Parlent pour eux-mêmes Pour l'instant Et je me dis Même Il est dans le top 10 Ça peut faire Un parfait combat De retour Pour Stipe C'est l'ancien champion Et là il tombe Contre un mec Qui a les dents longues Et qui est Entre guillemets Un nouveau venu Dans la catégorie Et qui est sur Des victoires spectaculaires Ça lui permet En plus stylistiquement Il est prenable Pour Stipe Miocic Donc ça lui permet Soit de reprendre Un gros highlight Contre un gars Qui affronte Derek Lewis Qui sort lui-même D'un combat pour le titre Donc en fait Pour moi Ce serait parfait Si Chris Decaus Gagne Il vient de battre Le gars qui a combattu Derek Lewis Qui est là depuis toujours Qui a le record Du nombre de KO Il vient de combattre Pour le titre intérimaire S'il le bat Ça fait quand même Un très très haut profil Accroché au palmarès De Chris Decaus Donc entre guillemets C'est acceptable Pour Stipe Miocic De le prendre Et puis voilà S'il le bat Probablement qu'il le battra Stipe Miocic De manière spectaculaire Donc pour moi C'est un bon combat de retour Chris Decaus 12 points en carrière Pour Chris Decaus Mais invaincu à l'UFC Je crois Oui Donc voilà Qui est actuellement Septième du classement Comme on l'a dit Ouais c'est vrai que pour Stipe Miocic Je pense que ce serait assez intéressant Même si Je sais pas Moi je pense qu'il mériterait Un C'est vrai que la trilogie Contre Francis Francis a l'air intéressé Stipe est bien évidemment Intéressé lui aussi Mais j'ai pas l'impression Qui est énormément de traction De ce côté là Stipe Miocic aussi J'aimerais bien juste moi Voir où il en est Même par rapport Aux autres heavyweight Parce que depuis 2018 Donc 3 ans Il n'affronte que Daniel Cormier Avant ça c'était Francis Il y a eu ce premier combat Contre Francis Où c'était impressionnant Ce qu'il a fait Là on a vu les ajustements De Nganou Mais c'est vrai que c'est difficile De le placer dans la catégorie Parce que je sais pas trop En fait où il en est Tout simplement Et peut-être même Qu'un Derek Lewis Il aurait du mal physiquement Avec un Derek Lewis Peut-être qu'un Curtis Blade Il aurait du mal Stipe Miocic avec lui Donc tu vois ne serait-ce que C'est compliqué Parce que c'est vrai Qu'il n'y a pas trop d'intérêt Donc pourquoi pas Le mettre sur une très grosse carte Et du coup là forcément Les gens vont le voir Tu vois Mais en tout cas Voir ce que donne Stipe Miocic face à un contender Un combattant normal Chris Dakao Ça peut être intéressant Mais même si Tu vois déjà là Pour moi ça va être un combat Très important pour lui Dans le sens où C'est une catégorie Bah vous l'avez vu Vous pouvez monter Là il est 7ème En ayant battu Shamil Abdouragimov Qui n'avait pas combattu Depuis 2019 Et sa défaite en septembre Face à Curtis Blades Où il n'avait pas existé Il a réussi à monter Dans les classements Sans combattre Pendant deux piges Enfin c'est une catégorie Qui est complètement En trompe-l'oeil pour moi Et là il peut passer De 7ème à 3ème En affrontant D'Eric Lewis Tu vois Mais en tout cas En gros moi J'ai vraiment envie Qu'il y ait un retour De Stipe Miocic Fache à quelqu'un Qui présente Un véritable danger Et qu'on se dise Bon bah ok Voilà où il en est Il appartient toujours C'était histoire juste Qu'on se dise Bon ouais d'accord En fait Stipe il fait flipper quoi Et d'ailleurs Francis Le dit à chaque fois C'est lui le plus gros test De sa carrière Donc pour moi C'est ça qui est important Pour Stipe Qui se positionne aussi Vraiment Ça aussi moi je l'aimerais bien Tu vois J'ai envie de revenir Telle date Et on arrête de discuter On arrête de se dire Bah j'ai envie de prendre du poids J'ai envie de machin De rester un petit peu Sur le côté Parce que même là On sait pas vraiment Pourquoi Stipe Miocic N'est pas revenu A l'UFC Y'a pas de date de retour Pour lui Parce qu'il a plus de problème Aux yeux Comme il avait pu avoir Lors de la revanche Contre Daniel Cormier Y'a pas vraiment De problème de santé Je sais juste C'est quoi Il a eu un deuxième enfant Je crois Donc c'est pour ça Qu'il voulait prendre Un petit peu de temps off Mais ça fait un petit moment Je crois que sa femme a accouché Enfin bref Là c'est un petit peu le flou On a l'impression juste Que l'UFC se le garde Sur le côté Au cas où Y'a un désistement Pour un des gros fights Chez les lourds Mais c'est vraiment marrant Parce que tu vois John Jones Pareil C'est à dire qu'il annonce Sa montée depuis 10 piges Bon il l'a prise Vraiment au sérieux Et il le fait Depuis un an On sait toujours pas Il a pas de date de retour On sait rien Il est toujours en mode Je prends du poids Mais bon ça prend du temps Machin C'est vraiment marrant Parce qu'on pourrait théoriquement Dresser un parallèle Parce qu'ils sont Dans la même situation C'est à dire que Tous les deux N'ont aucune date de retour Et sont très flous Sur quand est-ce qu'ils veulent revenir Tous les deux Ont des objectifs Mais qui sont un peu Pour nous fans C'est impalpable C'est à dire Prendre du poids Pour Stipe Et pour John Jones Modifier un petit peu Leur physique Pour être Pour être ciblé Sur certains adversaires En particulier Ou en tout cas Pour coller A ce qui est aujourd'hui Le top de la catégorie Bah en fait C'est un peu les mêmes délires Mais effectivement La différence Elle est vraiment criante C'est John Jones Bah tout le monde Est vraiment Un petit peu pendu Ah Bon bah putain On attend plus qu'une chose C'est qu'il revienne Ah effectivement Bon bah Ça a monté Ça a l'air d'être vraiment sérieux Il se passe des trucs Et tout Et Stipe En fait Bah qui a dit la même chose Il y a Enfin ouais Vraiment je sais pas C'est le vide en fait Mais même chez les fans J'ai l'impression Que c'est un peu le vide Les gens seront contents S'il revient Mais j'ai l'impression Que s'il ne revient pas C'est pareil en fait C'est bizarre un petit peu Et je pense que Ça doit être un petit peu Lié à sa personnalité Enfin aux personnalités aussi Parce que Bon Il y a évidemment le fait Que c'est John Jones Que c'est invaincu Ever Bon évidemment Toujours pareil À part les décisions Contre Santos Et contre Dominique Reyes Mais sur le papier Un vaincu De tous les temps Et Bah forcément Il y a un petit peu plus D'intrigue Sur le fait Qu'il monte de sa catégorie Enfin Il va affronter des mecs Qui sont des monstres Soit Cyril Soit Francis Et quoi Donc c'est vrai aussi Qu'il bénéficie de cette intrigue Mais je pense aussi Que sa personnalité Et le fait Qu'il sache se vendre Qu'il soit actif Sur les réseaux sociaux Et tout Joue aussi en faveur De John Jones Et que ça desserre Un petit peu Stipe Miocic Il n'y a ni l'un ni l'autre Exactement À suivre en tout cas Pour Stipe Miocic Ça pourrait Sur le papier Rendez-vous compte Là on peut être Sur quelque chose On en parlait aussi De Thomas Spinal Dernièrement Qui nous avait un petit peu déçus Mais si tout le monde Est actif Si l'UFC Paye les gars Le salaire qu'il souhaite En tout cas Leur donne ce qu'il souhaite On pourrait avoir Une catégorie Complètement dingue Enfin vraiment Une catégorie VO et tout Quasiment J'avais Dire tous les week-ends Non mais Des espèces de mini-tournois Où on se dit Putain on sait pas vraiment Ce qui va se passer Parce qu'en plus Chaque gars A des styles différents A des forces différentes C'est vrai que Sur le papier Stipe Miocic Et peut-être Cyril Gann A mon sens Ce sont les plus complets Mais sinon C'est vraiment des combattants Qui sont experts Dans leur domaine Donc ça ferait De très belles oppositions De style En tout cas Affaire à suivre Big Rusty On se retrouve très très vite Pour de nouvelles aventures Big shout My sweet pay My sweet putain Et phénom Sponsor de l'UFC C'est sponsor de la soirée See ya See ya I'm fucking calling for you